Coucou, c'est Raou encore une fois. Pour ce jour 28 de Linktober, je dessine le drapé qui est un espèce de... qui est un peu comme le cheval gauvin ou le kelpie mais pour le pays basque. Donc son principal atout c'est qu'il laisse allonge son dos pour récupérer les enfants dans la rue dans les villages où ils se baladent. Et c'est donc un croque-me-tête pour tous les enfants qui se baladent tard la nuit et pour leur apprendre à ne pas sortir la nuit. Alors pour aujourd'hui j'avais envie de parler de comment je fais la BD en amateur que je suis actuellement en train de faire parce que je fais une BD en amateur et seule. D'habitude j'avais un scénariste ou un scénario près. Par exemple pour les premières BD j'avais piqué des scénarios à des scénaristes qui avaient accepté que je les dessine. Et après tous les... après tous les projets que j'avais c'était surtout des one-shots. Depuis... depuis le début en fait je fais que des one-shots. Depuis que j'ai terminé et abandonné plutôt la BD que j'avais commencé quand j'étais en seconde, j'ai donc arrêté de faire des séries et je n'ai fait que des one-shots. Je participe aussi... je participais beaucoup aux 12 heures de la BD où on faisait 12 pages en 12 heures. C'était pratique niveau temps. Et ensuite je suis passé aux 23 heures de la BD et j'ai jamais fait les 25 heures puisque je suis toujours occupée par les Inktober en octobre. Ne l'oublions pas. Et aussi dans les scénarios que j'essaye de faire c'est souvent que j'ai... soit j'ai une idée en tête et je crée les personnages et ils s'ajoutent les uns après les autres sur les... sur mes BD et ça finit par faire un guacamole. Soit j'arrive à m'imiter et à récupérer juste des personnages que j'avais créé précédemment. Et donc pour le Miroswazel qui est la BD que je suis en train de faire depuis avril et que j'ai mis en pause à cause de l'Inktober, j'avais du coup les personnages depuis 2013 parce que j'avais eu l'idée d'une... d'une histoire avec un gamin albinos et qui se faisait adopter par une... par une sorcière. Le problème c'est que l'albinisme c'est très rare en Europe et je le savais déjà. Et je l'ai quand même laissé en Europe parce que je connaissais le Moyen-Âge mais en Europe. Et du coup j'avais juste quelques paysages, genre j'avais juste fait quelques croquis de quelques pièces où les... où les personnages vivaient. j'avais un début d'histoire et j'avais la fin mais j'avais pas forcément le milieu ou les événements qui s'enchaînaient bien. Donc j'ai jamais mis en place ce projet. Et on se retrouve donc avec quelques personnages dessinés. Ils avaient déjà des tenues diverses parce que j'aimais bien faire des tenues du Moyen-Âge. Et maintenant je les rechange mais avant j'adorais faire du design et du coup j'avais fait déjà des designs pour les personnages. Par exemple le petit gamin albinos il a jamais changé de tenue depuis depuis le début. J'ai juste un peu mis à jour sa tenue avec mon style. De base il avait déjà la robe bleue, il avait déjà la tunique, le côte. C'est peut-être une côte bleue. Il avait déjà une côte bleue avec des ronds en dessous et une autre tenue qui était un peu plus verte je crois. Mais j'ai préféré avoir la bleue parce que ça lui allait bien. Et la sorcière elle avait une autre tenue qui était totalement inspirée, qui devait représenter le fait qu'elle venait d'un autre pays. C'est à dire qu'elle devait être chinoise, arabe, donc je sais pas trop. Mais je voulais qu'elle ait des tissus de l'Orient. Dans cette tenue du coup j'avais fait une tenue un peu bizarre avec du tissu transparent avec des motifs fait de fil d'or pour montrer qu'elle avait un certain statut. Et un des plots qui était dans dans la bd à la base c'était que quand le gamin albinos il voit les tenues dans la placard dans le placard il se dit que la meuf elle doit être une noble ou quelque chose comme ça parce qu'elle a des tenues absolument richissimes. Et donc ce que j'ai fait pour le reboot de cette histoire et le fait que je doive le faire c'est déjà j'ai décidé que ce serait une série. Du coup il y aura plusieurs chapitres et je vais essayer de faire une bd de petite taille pour du commerce mais de taille assez conséquente pour moi qui n'est fait que des one shot de maximum 20 pages jusqu'à maintenant. Et donc ce que j'ai fait c'est déjà j'ai créé les fiches perso. Je fais une bd qui est test qui sert à un one shot mais qui justement me permet de m'entraîner sur le style et de m'entraîner sur la façon dont je peux organiser la bd. J'aimerais pouvoir faire les environnements sur SketchUp en 3d. Ça ça n'est pas encore commencé mais j'ai les plans au sol de beaucoup d'environnement et je vais faire aussi essayer de faire les scénarios et de les faire vérifier par un bêta lecteur de sorte que quand je fais la bd j'ai juste à dessiner j'ai pas besoin de réfléchir autre chose parce que c'était un de mes défauts dans mes bd c'est que le scénario n'avait aucun sens et que je faisais le scénario un peu en même temps que le dessin genre j'imaginais les scènes et je les mettais les unes après les autres et du coup ça faisait un scénario qui n'avait aucun sens et l'espoir que j'ai sur cette bd c'est de pouvoir tenir deux ans et de donc faire 100 pages en deux ans. Ça fait presque une page par semaine de fini. Je pense pas tenir tant que ça le rythme donc mais parce que sinon ça fait un projet beaucoup trop gros pour moi et je pense pouvoir faire certaines planches qui soient avec moins de cases et du coup moins de cases plus c'est rapide à faire des double pages pas forcément mais des pages avec une seule case par exemple ou avec seulement deux cases et en tout cas le scénario doit être assez court pour tenir sur les 100 pages et ça ça doit être le plus dur parce que depuis que j'avais le projet ça s'est étoffé et j'ai fini par mettre le passé de la sorcière j'ai mis le passé de Geoffroy je suis mal sûre de les avoir et aussi avec les recherches et les conseils d'un historien j'ai eu des informations sur les sur les seigneurs et des trucs comme ça et du coup ça m'a donné des idées pour le personnage niveau histoire et background donc soit ils ont des explications soit ils en auront pas mais de préférence ils en auront pas et les seuls qui auront leur passé expliqué ce serait le petit abimos et la sorcière donc voilà ça c'était pour moi qui m'organise à faire une bd et je peux pas faire de leçon globale mais ce que j'ai appris à force de faire des one shot c'est que déjà je suis assez rapide et surtout les one shot ils m'ont permis de m'entraîner sur des lines mais le problème c'est que si tu fais que des one shot tu vas jamais partir dans les histoires les vrais projets que tu as et du coup j'ai accumulé des projets comme ça et où il n'avait pas vraiment de sens parce qu'ils sont intégrés dans une autre dans un autre lore ça ne m'a pas permis de vraiment m'entraîner à montrer les scénarios à faire des scénarios qui soient complets et le et le one shot que j'ai fait pour le test il y avait un pseudo scénario que j'ai fait vérifier en résumant mais j'ai fait vérifier les dialogues au moment où je dessinais donc ça c'était la mauvaise idée et par contre ce que j'ai fait bien c'est que j'avais les fiches perso avec le turn around j'avais des plans des pièces pour savoir où passer chaque chaque élément et du coup c'était au niveau graphique que j'avais quelque chose de concret mais pas au niveau scénario donc ça je vais essayer d'améliorer ça sur le projet que j'ai pour novembre donc voilà n'oubliez pas que les poneys je les poste sur insta facebook et twitter on se retrouve demain et n'oubliez pas que jeudi vendredi et samedi je suis au fantastique n'est ce pas et on se dit papa